Le sapin, conte d'Andersen Cependant, rien de tout cela n'avait autant de prix aux yeux du petit sapin Que de savoir qu'il deviendrait grand Ils ne songeaient jamais à la bienfaisante chaleur du soleil A la pureté de l'air Ils ne s'inquiétaient on que le moins du monde Des petits paysans qui s'en venaient par là Babillant à qui mieux mieux tout en cherchant des fraises et des framboises Ils arrivaient quelquefois avec une jatte toute pleine S'asseyaient sous le sapin Puis se disaient Que c'est donc bon, que c'est donc joli des fraises Or, c'était là précisément des propos que le petit arbre ne pouvait pas souffrir L'année d'ensuite, il avait grandi de tout un sion de plus Et l'année suivante, d'un autre encore Car il vous sera toujours facile de savoir l'âge des sapins En comptant le nombre des pouces qui se trouvent au-dessous de la tige Oh ! que je voudrais donc être aussi grand que tous les grands arbres qui m'entourent Dit le petit sapin en soupirant En effet, je pourrais alors étendre mes branches tout aussi loin que Et élever assez ma tête pour considérer tout autour de moi l'immensité de l'univers Les oiseaux viendraient alors bâtir leur nid dans mes branches Et quand le vent souffle, je m'inclinerai aussi majestueusement que pas un de mes voisins Le malheureux arbre-isso ne prenait aucun plaisir à contempler l'éclat du soleil A regarder les joyeux oiseaux, non plus que les nuages rougeâtres Qui soir et matin naviguaient au-dessus de sa tête Au temps d'hiver, quand la neige étendait son éblouissant manteau sur toute la nature Quelques lièvres s'en venaient bien par là de temps à autre en sautillant Puis tout à coup, il sautait par-dessus le petit arbre lui-même Oh ! que c'était humiliant pour lui Mais deux hivers de pluie s'écoulèrent Et alors le sapin était devenu assez grand Pour que le lièvre, au lieu de le franchir lestement Dût se détourner de sa course Grandir, grandir, devenir vieux et grand Oh ! voilà ce qui seul donne quelques prix à l'existence Pensait l'arbre-isso A l'automne, arrivèrent des bûcherons Qui abattirent quelques-uns des plus grands arbres de la forêt Chaque année, ils en faisaient autant Et le jeune sapin, qui alors était enfin parvenu à une belle hauteur Commença à trembler pour son avenir Car les arbres les plus grands, les plus magnifiques Tombaient à terre avec un fracas effroyable On arrachait leurs branches Ils paraissaient alors si nus, si maigres, si souffreteux Que vous auriez eu de la peine à les reconnaître Et puis après, on vous les mettait sur des haquets Et des chevaux vous les emmenaient hors de la forêt Où pouvait-il aller ainsi ? Que devenait-il ensuite ? Au printemps, quand revinrent les hirondelles et les cigognes Le petit sapin leur dit Savez-vous où on les emmène ? Les avez-vous rencontrés en chemin ? Les hirondelles n'en savaient rien Une cigogne, au contraire, prit son air le plus grave Et après avoir hoché de la tête, lui répondit Ah ! je le crois bien En m'envenant ici d'Égypte, j'ai rencontré beaucoup de vaisseaux Sur ces vaisseaux, il y avait de grands et beaux mâts Or, je gagerais que c'était eux Car ils exhalaient tout à l'entour une forte odeur de sapin J'ai souvent eu l'occasion de leur parler Ils vous avaient l'air si fiers, si brillants Oh ! que je voudrais donc être assez grands Pour pouvoir à mon tour naviguer sur la mer Mais dites-moi un peu ce que c'est que la mer Et à quoi cela ressemble ? Ah ! ce serait beaucoup trop long à vous raconter Repartit la cigogne Et en même temps, elle s'envola bien loin Jouis de ta jeunesse, lui dirent les rayons du soleil Jouis de tes membres si pleins de force et de sèvres Jouis de la vie qui réside en eux Et le vent baise à l'arbre Et la rosée le couvrit de ses larmes Mais le sapin ne les comprit ni l'un ni l'autre À l'approche de Noël On a bâti de tout jeunes arbres Des arbres qui n'étaient ni aussi grands Ni aussi vieux que ce sapin inquiet et frondeur Incapable de rester en repos Et qui ne demandait qu'à s'en aller bien loin On plaçait toujours ces jeunes arbres Et c'était les plus beaux de tous Sur des charrettes avec toutes leurs branches Et des chevaux les emmenaient hors de la forêt « Où donc peuvent-ils aller ? » se dit le sapin « Ils ne sont pas plus grands que moi Il y en avait même beaucoup plus petits que moi Pourquoi leur laisse-t-on toutes leurs branches à ceux-là ? Et où peut-on les conduire ? » « Nous le savons bien, nous le savons, nous » Répétèrent Talenville et Moineau dans leur grammage « Nous avons regardé à travers les fenêtres dans la ville là-bas Nous savons où on les conduit » « Oh ! Ils vont assister au plus merveilleux spectacle que vous puissiez imaginer » « En regardant à travers les fenêtres, nous les avons vus plantés au milieu de beaux appartements bien chauds Et surchargés de si belles choses De pommes dorées, d'oranges, de pains d'épices, de sacs de bonbons, de jouets de tous les genres Enfin de milliers de bougies » « Et alors ? » demanda le sapin qui tremblait déjà de tous ses membres « Que fait-on d'eux ? » « Ma foi, nous n'en avons pas vu davantage Mais si vous saviez le beau coup d'œil que cela faisait » « Oh ! Combien je voudrais que mon sort fût de suivre ce même sentier si brillant » S'écria le sapin tout joyeux « Cela vaut bien mieux que de naviguer à travers la mer Qu'il me tarde donc d'être avec eux Qu'il me tarde donc de voir arriver Noël Je suis grand maintenant Et mes branches sont bien fournies Tout autant que les tassels des arbres qui ont été emmenés l'an dernier Or rien que la pensée d'aller en voiture me transporte d'aise Et ensuite d'être dans un bel appartement bien chaud Avec toutes ces belles choses suspendues à mes rameaux Et encore, car enfin, il faut qu'il y ait encore quelque chose de mieux que ça Autrement, pourquoi m'en aurait-on de cette façon ? Il faut qu'il y ait ensuite quelque chose de bien plus beau De bien plus magnifique Mais qu'est-ce que ce peut être ? Oh ! qu'il me tarde de le savoir Jouis de notre amour Lui dirent les rayons du soleil Et l'air Jouis ici de ta jeunesse Mais le petit sapin ne voulait pas entendre parler d'un bonheur comme celui-là Il devenait toujours plus grand Plus grand Conservant sa sombre mais vivace verdure L'hiver comme l'été Ceux qui l'apercevaient disaient Le bel arbre que voilà Aussi, quand vint le temps de Noël Fut celui qu'on a bâti le premier de tous La hache se trancha jusqu'à la moelle Et l'arbre tomba à terre en poussant un soupir Il éprouvait une douleur, un malaise vague Quelque chose lui disait qu'il ne pouvait plus y avoir de bonheur pour lui Que c'était mal à lui de quitter la terre où il était né Et où il avait été élevé avec tant de soin Qu'il ne reverrait plus jamais ses bons vieux compagnons Les petits buissons, les jolies fleurs qui croissaient autour de lui Et peut-être même pas les oiseaux Il reconnut d'ailleurs qu'un voyage en charrette N'offrait au fond rien d'agréable en soi Le petit sapin ne reprit véritablement ses sens Que lorsqu'il entendit quelqu'un dire au moment où on le retira de la charrette Avec les autres arbres En voici un magnifique, ça fera notre affaire Deux domestiques bien habillés s'en vinrent alors Qui vous prirent l'arbre et vous le conduisirent dans un grand et magnifique salon Dont les murailles étaient toutes couvertes de glace et de tableaux Sur une belle cheminée en marbre blanc intérieurement garni en faïence On voyait une belle pendule de bronze doré Flanquée de deux beaux vases de porcelaine du Japon Servant de support à de grandes lampes carcelles en bronze doré Et magnifiquement ciselées Des fauteuils, des chaises, des sofas Des ganaches tout recouvertes du plus beau lampas Et confusément placées De grandes tables couvertes de beaux livres à images Et d'une multitude de joujoux Tous plus beaux les uns que les autres Et valant bien au moins chacun mille francs À ce que disaient les enfants qui les contemplaient avec ravissement Voilà ce qu'il aperçut en entrant dans ce salon Dont un moelleux tapis aux éclatantes couleurs Et aux dessins capricieux couvraient tout le plancher On vous plaça alors le sapin dans une grande caisse de bois Remplie de sable en guise de terre Mais il était impossible de reconnaître Que c'était là une simple caisse de bois Tant on l'avait artistement dissimulée sous le vert décor Et puis on l'avait placée sur un si beau tapis Oh si vous saviez Comme l'arbre tremblait d'attente Qu'allait-il maintenant lui arriver ? Les dames et les domestiques rivalisaient d'empressement À le couvrir d'ornements À toutes ses branches On suspendait de petits filets Confectionnés avec du papier de couleur Et chacun de ces filets était rempli de prunes confites De bonbons à liqueur De dragées et de pralines On y attachait aussi des pommes Et des noix dorées Qui avaient l'air d'y avoir poussé naturellement Ainsi qu'une multitude de petites bougies bleues, rouges et blanches On entremêlait aussi ces rameaux de poupées Qu'on eût été tenté de croire en vie Et comme l'arbre n'en avait encore jamais vu Enfin, au-dessus du tout Brillaient une grande étoile Toute pailletée et scintillante d'or Et si belle, si magnifique Oh la belle lumière La belle lumière que ça fera ce soir Criait-on Que je voudrais donc déjà être à ce soir Pense à l'arbre Pourquoi ne se dépêche-t-il pas davantage Et n'allume-t-il pas déjà les lumières Mais que m'arrivera-t-il ensuite Que je voudrais donc que les autres arbres Pussent quitter la forêt Pour venir me voir ici Que je voudrais donc que les moineaux vins Se voltigeaient près des fenêtres Continuerais-je à pousser ici Hiver et été Toujours aussi magnifiquement habillés qu'à présent Ah, il était bien curieux De savoir ce qui allait se passer Mais à chaque désir Il éprouvait un violent mal d'écorce Or, les mots d'écorce sont pour les arbres Ce que les mots de tête sont pour nous autres hommes Enfin, on alluma les bougies Comme c'était brillant Comme c'était donc beau L'arbre tremblait de toutes ses branches De toutes ses feuilles De sorte que l'un des verts rameaux Prit feu tout à coup Oh, ma chère, qu'est-ce que vous faites là ? S'écrièrent les dames Et elles eurent en un instant Mis dehors la branche imprudente Et l'arbre nous a même plus tremblé Combien, en effet, n'eut-il pas craint De perdre ainsi quelque chose de sa parure Il ne se sentait pas de joie D'être ainsi couvert de belles choses Mais voilà qu'enfin Les portes jusqu'alors soigneusement fermées S'ouvrent tout à coup Et qu'une troupe d'enfants Se précipite vers l'arbre Comme pour l'abattre Des personnes plus âgées les suivaient Marchant d'un pas tranquille Les enfants s'arrêtèrent d'abord Muets de surprises et de ravissements Mais ils ne tardèrent pas À faire retentir le salon De leurs cris joyeux Puis ils se mirent à danser Autour de l'arbre Lui arrachant au fur et à mesure Chacun des présents Dont il était surchargé Que font-ils là ? Pensa le sapin Et que va-t-il maintenant se passer ? Les bougies brûlèrent jusqu'aux branches Et finirent par s'éteindre Alors les enfants eurent la permission De complètement dépouiller l'arbre Ils se précipitèrent au-dessus Avec fureur De manière à faire craquer Toutes ses branches Et s'ils n'avaient pas été Fortement attachés au fond de la caisse Ainsi que l'étoile qui le surmontait Il eût été infailliblement renversé à terre Les enfants dansaient tout alentour En tenant leurs jouets dans leurs bras Bientôt personne dans la compagnie Ne pensa plus à l'arbre Excepté une vieille nourrice Qui s'envint fureté dans ses branches Pour voir si d'aventure Quelques fruits secs Quelques cornets de bonbons N'y étaient pas restés oubliés Une histoire à présent Une histoire ! S'écrièrent les enfants En se pressant autour d'un homme De petite taille Mais vigoureux Qu'ils entraînèrent vers l'arbre Il prit place sous son feuillage Maintenant, dit-il Nous voilà parfaitement à l'ombre Et l'arbre lui-même Pourra faire son profit de mon récit Mais je n'entends vous raconter Qu'une seule histoire Voulez-vous celle d'Ivedi Avedi Ou bien celle de Bonnardin Qui tomba du haut en bas de l'escalier Et qui ensuite fit sa fortune Dans le monde Et finit par épouser la princesse Ivedi Avedi ! Crièrent les uns Bonnardin ! Bonnardin ! Crièrent les autres Pendant tout ce remu-ménage Tout ce vacarme Tout ce bruit Le sapin restait silencieux Et il se disait à part lui Est-ce que je ne m'en mêlerai pas ? Est-ce que je n'y jouerai pas un rôle ? Le fait est qu'il avait jusqu'alors Partagé toute leur joie Et s'était prêté du mieux Qu'il avait pu à la circonstance Alors le monsieur en question raconta l'histoire de Bonnardin Qui tomba du haut en bas de l'escalier Ce qui ne l'empêcha pas de faire son petit bonhomme de chemin Et de finir par épouser la princesse On voulut encore avoir l'histoire Dive-li-ave-dit par-dessus le marché Mais le monsieur timbon Et ne raconta que celle de Bonnardin Pendant ce temps-là Le sapin resta silencieux Et méditatif Jamais les oiseaux de la forêt Ne lui avaient raconté rien de semblable Comment ? Bonnardin tomba du haut de l'escalier Et cela ne l'empêcha pas De finir par épouser la princesse ? Eh oui, certes C'est ainsi que se passent les choses Dans ce bas-monde Se dit le sapin Qui crut à la vérité entière de l'histoire Puisque c'était un si beau monsieur Qui la racontait Ha ha, qui sait Peut-être moi aussi Tomberai-je du haut en bas de l'escalier Et finirai-je par épouser une princesse ? Et il savoura avec délice La pensée d'être encore ornée Le lendemain de bougies De joujoux, de bonbons et de fruits dorés Demain, je ne tremblerai pas Se dit-il encore Et je jouirai complètement de toute ma splendeur Demain, j'entendrai encore l'histoire de Bonnardin Et peut-être aussi celle d'Yvedi avait dit Par-dessus le marché Et pendant tout le reste de la nuit L'arbre resta silencieux et méditatif Le lendemain matin Le domestique et la servante Entrèrent dans le salon Allons, voilà qu'on va me revêtir encore De tous mes beaux atours Pense à l'arbre Mais au lieu de cela Ils l'emmenèrent hors du salon Lui firent descendre l'escalier Puis, arrivés au vestibule Ils le placèrent dans un coin obscur À l'entrée de la cave Où ne pénétrait jamais la lumière du soleil Qu'est-ce que cela signifie ? Pense à l'arbre Que veut-on que je fasse ici ? Je serais bien curieux de savoir Ce que j'y entendrais Et il resta appuyé contre la muraille Tout entier à ses réflexions Il eut tout le temps d'en faire Car bien des jours et des nuits se passèrent Sans que personne s'approchât de lui Et quand enfin quelqu'un le fit Ce ne fut que pour entasser De grandes caisses dans ce coin-là L'arbre se trouva de la sorte Parfaitement caché à la vue Et nous avons nos raisons Pour croire qu'on l'oublia là Nous devons maintenant être en hiver Pensa le sapin La terre est dure et couverte de neige On ne saurait à cette heure Songer à me replanter Il est donc à présumer Qu'il me faudra encore rester ici Jusqu'au moment où viendra le printemps Comme c'est bien avisé Que les hommes sont donc bons Il n'y aurait pas de mal tout de même A ce qu'il fit ici un peu moins sombre Et un peu moins triste Je ne saurais y apercevoir Même le moindre lièvre Comme c'était beau dans les bois Lorsque la neige couvrait le sol Et que le lièvre passait à côté de moi En sautillant Que dis-je Lorsqu'il sautait par-dessus moi Cependant je n'aimais pas Qu'il en usa de la sorte avec moi Il fait tout de même horriblement sombre ici Et terriblement froid Dirent alors de petites souris Qui passaient par là Sans quoi Il ferait assez bon vivre ici N'est-ce pas vieux sapin ? Je ne suis pas vieux du tout Repartit le sapin Et combien n'y en a-t-il pas Qui sont beaucoup plus vieux que moi ? D'où venez-vous donc ? Dirent encore les souris Et que nous apprendrez-vous ? Car ce sont bien les plus indiscrètes Petites créatures Qui se puissent rencontrer Parlez-nous du plus bel endroit de la terre Ajoutèrent-elles Y avez-vous jamais été ? Êtes-vous jamais entré dans la dépense ? Là où les fromages sont rangés sur des planches Là où des jambons pendent Accrochés au plafond Où l'on peut danser sur des paquets de chandelles Entrer la peau sur les eaux Et sortir gros et gras Je ne comprends pas un mot De tout ce que vous me chantez là Repartit l'arbre Mais je connais parfaitement bien la forêt Où brille le soleil Et où chantent les oiseaux Et alors il leur raconta Toute l'histoire de sa jeunesse Les petites souris N'avaient jamais rien entendu de pareil Elles l'écoutèrent attentivement Puis elles lui dirent Oh que de choses vous avez vues Et comme vous avez été heureux Moi ? S'écria le sapin en soupirant Il réfléchit alors à tout Ce qu'il venait de leur conter Bah après tout J'ai eu du bon temps S'écria-t-il Et il se mit à leur raconter La fête de Noël Et comment il avait été couvert De bougies et de friandises Oh mon Dieu Que vous avez donc été heureux vieux sapin Dirent les petites souris Je ne suis pas vieux du tout Reprit l'arbre C'est cet hiver même Qu'on m'a amené ici de la forêt Je suis dans toute la fleur de la vie Seulement Je suis peut-être un peu trop grand Pour mon âge Comme vous racontez bien une histoire Ajoutèrent les petites souris Et la nuit suivante Elles amenaient quatre autres petites souris Entendre l'arbre raconter son histoire Et plus le pauvre sapin parlait Mieux il se rappelait le passé Oh ! C'était un bon temps que celui-là Se disait-il à lui-même Mais il peut encore revenir Bonnardin est bien tombé Du haut en bas de l'escalier Et cela ne l'a pas empêché De finir par épouser la princesse Donc il se peut que moi aussi Je finisse par avoir une princesse Et alors le sapin songeait Un joli petit bouleau Qui croissait non loin de lui Dans la forêt Et qui suivant son opinion Était bien la plus belle princesse Qu'on put voir Qu'est-ce donc ce bonardin ? Demandèrent les petites souris Et le sapin leur raconta Toute cette histoire Dont il n'avait pas oublié La moindre syllabe Les petites souris En furent aussi ravies Qu'elles faillirent sauter de joie Jusqu'au sommet de l'arbre La nuit suivante Il vint une bien plus grande Quantité de souris Et une autre nuit Deux rats aussi Mais ces messieurs Ne trouvèrent pas L'histoire de bonardin Amusante du tout Cela fit beaucoup de peine aux souris Et alors elles pensèrent Beaucoup moins de bien De cette charmante histoire Qu'auparavant Ah ça ! Est-ce que vous ne savez Que cette seule histoire-là ? Lui demandèrent les rats D'un ton impertinent Rien que celle-là Répondit l'arbre Je l'ai entendu raconter Le soir le plus heureux De ma vie Mais alors J'ignorais Combien j'étais heureux Eh bien C'est là une pitoyable histoire Répliquèrent les rats Ne sauriez-vous pas Nous en raconter une Où il soit question De l'art De chandelles Enfin Une bonne histoire D'office De dépenses De garde-manger Non en vérité Dit l'arbre étonné Eh bien En ce cas Bonjour Répliquèrent les rats Et se disant Ils tournèrent le dos A la compagnie Les petites souris Elles aussi Finirent par s'en aller Et l'arbre Resté seul Se dit en soupirant Que c'était donc amusant Quand elles étaient là Toutes assises Autour de moi Ces jolies petites souris Écoutant mon histoire De toutes leurs oreilles Hélas Tout est fini maintenant Oh je n'oublierai pas De bien me réjouir De bien m'amuser Quand on me fera sortir De nouveau Or Quand cela arrivera-t-il Ce fut un matin Qu'on vint par hasard Rangé dans ce réduit-là On en ôta les caisses On tira l'arbre de son coin Sans la moindre précaution Brutalement Cependant Un des domestiques Le tira près de l'escalier Là où il faisait clair Ah ! Voilà la vie qui me revient Pense à l'arbre Qui sentait enfin l'air frais Et la douce chaleur Des rayons du soleil On le mit ensuite Dans la cour Mais tout cela Se fit si promptement Que l'arbre oublia De se regarder lui-même Tant il avait de choses À regarder autour de lui Cette cour touchait au jardin Où tout était alors en fleurs Les roses pendaient Aux gracieux treillis Pleines de fraîcheur Et de parfum Les tilleuls étaient en fleurs Et les hirondelles Voltigeaient alentour En disant Qui veut dire vite Mes fidèles amours sont revenus Mais ce n'était pas du sapin Qu'elle voulait parler Ah ! Maintenant Je vais enfin revivre S'écria le sapin Et il étendit ses branches Mais hélas Elles étaient toutes sèches Et toutes jaunes Et on le rejeta alors Dans un coin Au milieu d'ortilles Et de mauvaises herbes Toutes fraîches Arrachées Cependant L'étoile de papier doré Se balançait toujours À son sommet Et scintillait maintenant Au rayon du soleil Quelques-uns Des joyeux enfants Qui au jour de Noël Avaient dansé en rond Autour de l'arbre Et qui s'étaient tant Amusés ce soir-là Jouaient dans la cour L'un des plus jeunes Accourut alors Et enleva l'étoile d'or Voyez donc un peu Ce qui était attaché À ce vilain sapin Dit-il Et il foula au pied Les branches de l'arbre Jusqu'à ce qu'elles Cracassent de nouveau Le sapin aperçut à ce moment Les fleurs du jardin Alors dans toute la fraîcheur De leur beauté Puis il se regarda Lui-même Et plein de confusion Il se prit bien vite À regretter De ne pas être resté Confiné Dans le sombre coin Du vestibule À l'entrée De la cave Il se rappela ensuite Sa joyeuse jeunesse Dans la forêt La tant joyeuse nuit De Noël Et les si jolies Petites souris Qui avaient écouté Avec tant d'attention L'histoire de Bonardin C'est fini C'est fini à jamais Dit le pauvre sapin Que ne me suis-je amusé Tandis que je le pouvais C'est fini Fini à jamais Survint en ce moment Le domestique Qui vous coupe à l'arbre En petits morceaux Et qui vous en fit un fagot On vous le plaça Dans la vaste cheminée De la cuisine Où bientôt Il jeta la lueur La plus vive En pétillant Avec fracas De sorte Que les enfants Qui jouaient Dans la cour Accoururent voir Ce beau feu En criant Pif paf Tandis qu'à chacun De ces pétillements Le pauvre sapin Songeait à ses beaux jours D'été dans la forêt Et à ses belles nuits D'hiver éclairées Par la lueur vacillante Des étoiles Il songeait aussi A la nuit de Noël Et à l'histoire De Bonardin La seule Qu'il sut au monde La seule Par conséquent Qu'il put raconter Puis Il s'affaissa Sur lui-même Et tomba dans l'âtre Complètement réduit En cendres Pendant ce temps-là Les enfants Ataient revenus Jouer dans le jardin Et le plus jeune D'entre eux Avaient placé Sur sa poitrine L'étoile d'or Dont le pauvre sapin Avaient été couronnée Pendant la plus heureuse Soirée de sa vie Elle était finie Depuis longtemps Et n'avait duré Qu'un instant Tout maintenant Était fini Également pour l'arbre Comme cela Est aussi Pour mon histoire C'est fini Fini à jamais Hélas C'est ce qui arrive À toute chose Ici-bas C'est bon C'est bon C'est bon Abonnez-vous !